Bonjour à tous, nous voici pour le tirage de mois de mai pour nos amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux. Alors on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu en astrologie d'abord. Alors en fait, vous vous souvenez, il y a Neptune qui par exemple vous rendra extrêmement réceptif avec beaucoup d'intuition cette année. Donc vous allez voir, ça va être particulièrement valable sur le mois de mai. Vous aviez aussi la chance, amis Gémeaux, que Saturne forme un angle protecteur avec votre signe et vous allez sentir ce qui est le plus important pour vous ce mois-ci, notamment, quelles sont vos vraies valeurs. Et ça, ça va être valable à peu près toute l'année. Et enfin, vous allez aussi vous recentrer grâce à Saturne sur l'essentiel, ce qui est le plus important pour vous. Il y a aussi une chose qui sera importante en fait, c'est que Jupiter sera là pour vous. Donc c'est la planète de la chance, Jupiter. Elle sera là pour vous donc du 11 mai au 28 octobre. Et donc Jupiter sera dans la maison 10. Donc ça vous permettra une évolution sociale et professionnelle importante. Donc évidemment, sur cette période du 10 mai au 28 octobre. Mais vous allez quand même le sentir assez profondément toute l'année. Mais plus particulièrement sur la période du 10 mai au 28 octobre. Alors ça peut être donc un changement encore de travail, de nouvelles propositions. Voilà, donc vous aurez une évolution sociale. On vous permettra peut-être d'avoir un poste plus élevé. Voilà, donc vous allez vous sentir vraiment à l'aise d'un point de vue social et professionnel sur le mois de mai. Alors, si on reprend très très spécifiquement le tarot, vous l'aviez vu, on était sur le jugement le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un homme, donc ça vous représente, c'est un homme déterminé, énergique, qui va vous permettre une grande affirmation de vous-même. Donc certainement, vous allez monter au créneau. D'autant plus que Mercure, la planète de la communication, est avec vous. Donc encore une fois, je pense que le mois de mai sera un grand mois d'affirmation de vous dans la vie sociale et professionnelle. Alors maintenant, si on regarde en détail, d'un point de vue tarot, la semaine du 2 mai. Donc c'est la semaine, voilà, avec la papesse en affectif. La justice en financier, la force et l'arcane son nom. Alors, là en fait, c'est bien ce que je vous disais, on le sent dès le 2 mai, grâce à l'arcane son nom qui est votre atout, une phase en fait où vous allez quelque part remettre à plat pas mal de choses et donc vous affirmez beaucoup plus que ce que vous faisiez auparavant. Et là en fait, ça va se ressentir, notamment on le voit dans le domaine financier, avec la justice, sous la force, qui sont quand même des larmes extrêmement positives. Justement, en fait, on maîtrise de maîtrise en fait de son domaine professionnel et de ses finances. Donc là en fait, vous allez être dans une recherche en fait d'équilibre. Encore une fois, une recherche de quelles sont mes vraies valeurs. Je mets tout en œuvre pour que tout se passe selon mes valeurs à moi. Donc ça, c'est important. Maintenant, dans le domaine affectif, on le voit, on est sur la papesse. Alors c'est peut-être une lame un petit peu de protection. On se protège en fait. Alors c'est soit on protège sa famille, soit on se protège. Et on réfléchit à des projets futurs un peu dans le secret. On est un petit peu à l'abri des autres. On se met un petit peu en retrait pour essayer en fait de voir et faire un bilan de sa vie affective, amoureuse ou sociale, tout simplement. Donc ça, c'était pour la semaine du 2 mai. La semaine du 9 mai. Alors la semaine du 9 mai, vous allez le voir, on est plus sur donc l'impératrice, le soleil, les étoiles et le monde. Alors franchement, c'est exceptionnel. Donc Amis Gémeaux, la semaine du 9 mai est très 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 bonne. Donc je pense que c'est une semaine qui vous laissera certainement pas mal de souvenirs parce qu'elle vous permet justement de mettre en place des choses dans à peu près tous les domaines de votre vie. A savoir l'impératrice, donc c'est la papesse en fait, on le sait, c'est elle qui est la meilleure dans la communication. Donc c'est l'impératrice, c'est vraiment la reine en fait de la communication. Et donc elle vous permet d'être très à l'aise dans les échanges. Vous aurez une certaine aisance relationnelle. Donc ça c'est très fort, c'est très propre déjà de toute façon à votre signe, mais ce sera encore plus fort. Donc dans cette semaine du 9 mai. Maintenant sur le domaine à financier, on est sur le soleil. Donc le soleil, vous le savez, c'est une amélioration des finances. Vraiment ça peut être des rentrées d'argent, des promotions. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement positif financièrement sur cette deuxième semaine de mai. Dans le domaine professionnel, si c'est très très bon, on est sur les étoiles. Une protection, vous serez protégé dans votre travail. Donc quel que soit ce que vous ferez, vous avez l'impression que ça se passe toujours bien. Évidemment, ne faites pas n'importe quoi non plus, mais globalement vous serez très protégé. D'autant plus que votre atout est le monde. Et le monde c'est aussi un excellent atout, puisque ça vous permet de vous ouvrir aux autres. De vous ouvrir sur l'étranger, de faire des déplacements. Tous vos déplacements sont privilégiés, protégés. Donc voilà, donc globalement cette semaine du 9 mai pour vous, elle sera excellente. Maintenant on va continuer avec la semaine du 16 mai et la semaine du 23 mai. Alors, on va regarder ça. La semaine du 16 mai. Voilà. Tac, tac, voilà. Et la semaine du 23 mai. Alors, la semaine du 16 mai, on est sur la papesse, encore une fois. Donc travailler sur des projets en secret, prendre un petit peu de distance par rapport aux autres. Mais en même temps, une certaine protection, une patience. Donc voilà. Donc dans le domaine affectif, on l'a vu, on est sur la papesse. Dans le domaine financier, on est sur la justice. Donc la justice, c'est un besoin éventuellement peut-être de rigueur. Un besoin de rigueur, mais en même temps, c'est marrant parce qu'en fait, on a exactement une configuration similaire, en fait, à ce qu'on avait donc sur la semaine du 2 mai. La justice et la force, donc c'est vraiment des lames, en fait, de maîtrise de la finance et maîtrise de son domaine professionnel. Et encore une fois, sur la semaine du 16 mai, vous serez obligés de faire un peu de ménage. Dans éventuellement, ce qui vous pèse, c'est un peu Saturne, c'est on fait le ménage pour mieux avancer. On garde que ce que l'on a envie et ce que l'on aime. Maintenant, sur la semaine du 23 mai, alors. C'est, on a à peu près, donc encore une fois, les mêmes cartes, mais dans un ordre différent. Alors, la semaine du 23 mai, impératrice, donc encore une fois, communication avec les proches. Le soleil, l'amélioration financière, alors là, c'est là le monde et dans le domaine professionnel. Donc peut-être que certains auront la possibilité de travailler dans une entreprise avec l'étranger, ou en rapport avec l'étranger, où il y aura des déplacements à faire dans cette semaine du 23 mai. Donc gardez en tête des déplacements à faire dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, donc cette semaine du 23 mai, encore une fois, sera très protégée par les étoiles. Donc une protection quasi divine, donc de, je dirais, votre semaine du 23 mai. Donc globalement, ça devrait bien se passer. Alors vous le voyez, donc vraiment, amis Gémeaux, au final, on tire à peu près les mêmes cartes, pas dans le même ordre, mais ce qui veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort qui se trame pour vous, à savoir, donc c'est quand même un mois de transition, un mois d'évolution, vraiment un mois, tout simplement, j'ai envie de dire, de choses très positives pour vous. Vous allez savoir un peu mieux où vous voulez aller. Donc ça, je pense que c'est aussi Jupiter qui va vous aider. Je pense vraiment qu'à partir du mois de mai, vous allez sentir des périodes de chance, d'opportunité dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Donc profitez-en bien. N'hésitez pas donc à faire des retours par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite donc un excellent mois de mai et je vous dis à très très bientôt.